Roberto Dezerbi doit devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Les amis, bienvenue sur CMFootball, je suis Christophe, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour l'analyse complète de Roberto Dezerbi. On va se parler de tous ses attributs, en tout cas on va essayer de faire un tour complet pour qu'on puisse tous se faire un avis. On va essayer de le comparer également à Sergio Concesao parce que l'analyse était prête pour Sergio Concesao. Et on ne va pas la mettre à la poubelle parce que c'est intéressant de voir comment les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont pu réfléchir à ces deux profils. L'OM a un accord de principe avec Dezerbi, ça a été confirmé par le journal L'Equipe hier. Fabrizio Romano a confirmé l'information également avec un contrat de trois ans et un accord entre l'OM et Dezerbi. Et l'OM qui est en train de travailler le dossier avec Brighton pour faire baisser sa clause libératoire qui était de 13 millions à 6. Désormais l'OM espère avoir un accord autour des 5 millions d'euros. Hier on a réagi à chaud parce que c'était une réelle surprise de voir le nom de Dezerbi qui a enflammé la toile sur internet hier après-midi. Et donc aujourd'hui on ne va pas se parler de Concesao, on va faire une comparaison. On va se parler de Roberto Dezerbi avec une vidéo qui est sponsorisée. Je vous l'annonce avec un très bon plan aujourd'hui. On est le 14 juin, c'est l'euro qui commence. Vous allez voir ce que je vous propose. On va revenir sur l'information, la data room, son style, les questions qu'on est en droit de se poser. Parce qu'il y en a plusieurs évidemment, elles sont tactiques mais également plus globales. Et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Alors installez-vous bien, c'est parti, générique. Mais pour commencer, je te partage mon bon plan pour suivre l'euro 2024 avec mon partenaire Surfshark VPN. C'est un réseau virtuel privé et je pense que vous êtes énormément à savoir ce qu'est un VPN. On retrouve l'application sur mobile mais également sous forme d'une extension de ton navigateur internet. Ça te permet de te connecter à plus de 3200 serveurs dans 100 pays. On ne va pas se mentir, aujourd'hui le football est de plus en plus cher. Ça devient indispensable d'avoir un VPN. D'ailleurs, pendant toute la compétition de l'euro 2024, tu vas pouvoir te géolocaliser en Belgique ou en Suisse. Parce que là-bas, la compétition est diffusée gratuitement. Oui, oui, gratuitement, respectivement sur les chaînes la RTBF et sur la chaîne RSI, la 2. Et si tu es italien et que tu veux suivre la compétition avec les commentaires italiens, eh bien tu te géolocalises en Italie et tu peux suivre la compétition grâce à la RAI. Ce qui est malin de le faire maintenant pendant l'euro, c'est que tu as un mois satisfait ou remboursé. Et en plus, avec le code promo CMFootball, tu peux bénéficier de jusqu'à 84% de remise. Tu auras 4 mois offerts et le tarif est à partir de 2,09€. Concrètement, tu le fais maintenant. Tu as jusqu'à la mi-juillet pour tester le service gratuitement et ça donne jusqu'à la fin de l'euro. Le lien est dans la description et comme pour tout sponsor que je mets en avant, il n'y en a pas beaucoup, eh bien ça m'aide beaucoup pour justement développer les projets de la chaîne. Alors on va continuer avec l'actualité. Et la première actualité, c'est cette information qui a été rapportée par RMC. Ce serait Roberto Dezerbi et son entourage qui a fait le premier pas vers les dirigeants en début de semaine, en début de semaine, à travers évidemment les dernières informations, les dernières tergiversations de Sergio Concesao qui n'auraient pas plu au duo Pablo Longoria et Mehdi Benassia. C'est incroyable, c'est incroyable quand on sait qu'il se dirait qu'il aurait refusé Manchester United. On va nuancer évidemment cette information, on n'a pas ici toutes les infos. On en parlera tout à l'heure dans les interrogations. Mais bon, ça fait plaisir d'entendre un entraîneur qui souhaite venir à l'OM et un entraîneur de ce calibre. La Gazette Adelosport confirme l'information ce matin à travers Guillaume sur Twitter. Négociation en cours avec Brighton qui réclame 5 millions pour le libérer. L'OM a donné, Roberto Dezerbi a donné son accord pour venir à l'OM. C'est quand même exceptionnel. La Provence qui parle de la surprise Dezerbi avec Concesao en noir et blanc derrière lui. Une double page avec toutes les tractations qui ont pu être menées par le duo Mehdi Benassia-Pablo Longoria pour arriver à cette fin. Et l'équipe qui parle d'un nouveau pari avec cette photo de Dezerbi au Stade Vélodrome en octobre dernier lorsqu'il était venu jouer avec Brighton. Et surtout, cet encart où on parle de spectacle garanti. J'anticipe potentiellement la suite de la vidéo, mais on parle de spectacle garanti. On parle d'un entraîneur qui a marqué les esprits de beaucoup de passionnés de football. Évidemment, on va le voir, ce n'est pas forcément dans les plus grands clubs. Mais en même temps, est-ce que l'OM c'est Manchester City ? Est-ce que l'OM c'est le Real Madrid ? Non. Donc, est-ce que l'OM est à la dimension de Roberto Dezerbi ? Et est-ce que Roberto Dezerbi est à la dimension de l'OM ? Je vous laisse réfléchir à ces questions. On en parlera tout à l'heure dans mon avis. En tout cas, c'est un tournant qui est en train de se passer du côté de l'Olympique de Marseille à travers les doubles interviews de Franck Macourt et Pablo Longoria à la Provence et au Figaro. On en avait parlé. Investir pour construire. On parle d'un contrat de trois ans. Et il va peut-être falloir se mouiller la nuque parce que par rapport à la saison dernière, Marcelino à l'OM, Gattuso à l'OM, Gasset à l'OM, ça piquait quand même. Et là, on parle d'un disciple, d'un certain homme qui est apprécié du côté du stade Vélodrome, Marcelo Bielsa, et d'un homme qui a marqué les esprits de tous les supporters des clubs qu'il a pu entraîner. Et quand je vous parle de tournant, est-ce que le tournant dans l'histoire récente de la dernière saison de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas l'arrivée de Mehdi Benassia avec Pablo Longoria qui est en train de retravailler, de restructurer ? Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on veut de la stabilité. Oui, c'est vrai, mais la stabilité, elle a explosé le 18 septembre. Alors, on va voir, on va repartir peut-être avec un nouveau tome, un nouveau chapitre. Et si c'est avec Roberto de Zerbi, avec Mehdi Benassia et Pablo Longoria, ah, c'est sympa quand même, c'est sympa. Il y a pire, il y a pire, il y a pire comme choix. Et puis, dans tout ça, il y a les minots, les nouveaux minots de l'OM. Est-ce que ça représentait le futur ? On avait évidemment parlé de ces minots qui ont remporté la Coupe Gombardella, qui passent leur bac actuellement en plus. Et vous allez le voir, par rapport à Sergio Concesao, Roberto de Zerbi, c'est un homme qui est différent par rapport aux jeunes. Alors, en tout cas, on va se parler de sa data room. La data room, c'est quoi ? C'est l'ensemble des informations statistiques qu'il faut avoir en tête pour se faire un premier avis. Et comme mes vidéos sont travaillées à travers, évidemment, vos commentaires, j'ai rajouté un élément tactique, son style, justement, pour voir si ça colle et si ça peut coller à l'Olympique de Marseille. Et c'est là qu'on va se poser des questions en interrogation. Roberto de Zerbi a 45 ans, il vient de les avoir, il est italien, il est né à Breccia. Il passe en général une saison, un tiers dans ses clubs. Et sa tactique préférée, c'est le 4-2-3-1. Je vais revenir sur l'information Excellence Sport, parce que c'est son agence d'agents. Et hier, dans Roten sans flammes, j'ai pu entendre, je crois que c'est Steve Savidan, qui avait un a priori ou qui laissait des zones d'ombre autour de cette agence. Alors, Pablo Longoria, disons-le clairement, n'a jamais travaillé avec cette agence. Steve Savidan disait qu'il y avait des entraîneurs italiens et espagnols. Oui, en fait, c'est un portefeuille de joueurs ou un portefeuille d'entraîneurs. Ce qui est important de préciser, dans cette agence, c'est que le joueur cadre de cette agence, c'est Araujo. Ça ne veut pas dire qu'il va venir à l'OM, mais c'est une agence qui compte et qui a notamment Roberto de Zerbi dans son giron. Important de le préciser et de dire les choses aussi quand il le faut. On a un ancien joueur, un ancien joueur de foot qui n'a pas réellement percé dans sa carrière. On parle d'un milieu offensif, attaquant, qui a seulement trois titres dans sa carrière de joueur. A Clouge, en Roumanie, deux titres de champion, une coupe de Roumanie. Ça n'empêche pas d'avoir des principes de jeu. Il y a d'autres entraîneurs qui ont réussi et qui ont, sans forcément être de très grands joueurs, et qui a entraîné très tôt. Ça fait dix ans qu'il entraîne. Il a commencé en série C avant de passer par Palerme-Beneveto. Et c'est vraiment à Sassuolo qu'il a commencé à se faire un nom. On va y revenir avant de partir au Shakhtar Donetsk et de terminer sa carrière d'entraîneur avant d'arriver à l'Olympique de Marseille du côté de Brighton. Ça, son palmeresse est assez court. Un peu comme l'Olympique de Marseille depuis 12 ans. Il a gagné un titre de champion de Coupe d'Italie en série C et le vainqueur de Supercoupe d'Ukraine en 2021. Important de le préciser. Certains se disent qu'à l'OM, on doit avoir des entraîneurs qui ont remporté énormément de titres. Je pense qu'il faut être juste. Maintenant, si on doit nuancer, connaissant le dossier qui a été travaillé au préalable, à savoir Sergio Concesao, on parle d'un entraîneur qui avait remporté 11 titres. Mais peut-être que cet entraîneur souhaitait un projet de plus grande nature pour la suite de sa carrière. En tout cas, important de préciser, mais aussi important de voir qu'on a un entraîneur qui cherche aussi à grandir. Et peut-être que l'Olympique de Marseille va pouvoir lui permettre de franchir un palier. Du côté de ses trois dernières saisons, c'est ça qui est important de préciser aussi. C'est qu'il a vraiment performé du côté de Sassuolo. Alors, il faut nuancer le mot performer. Certains vont se dire oui, c'est un petit club de série A italienne. Il a terminé deux fois huitième et une fois onzième. Mais c'est là qu'il a commencé à se faire un nom et avoir des principes de jeu. Et quand tu quittes l'Italie Sassuolo et que tu vas du côté du Shakhtar avant ce qui s'est passé du côté de l'Ukraine. Je pense que pour moi, c'était une réelle progression. Il y avait vraiment une identité qui se dégageait de cet entraîneur qui a choisi ensuite d'arriver en première ligue avec Brighton. Quand il arrive à Brighton, il vient succéder à Graham Potter qui lui est parti du côté de Chelsea. Et lors de sa première saison, sans faire le mercato, sans travailler avec des joueurs qu'il souhaitait, il fait sixième. Sixième juste derrière. Je vous laisse voir les équipes et je vous laisse voir aussi sur les deux saisons son accomplissement. Meilleur classement à travers sa première saison avec Brighton. Première qualification européenne pour le club, on va le voir juste après. Éliminé en 16e d'Europa League par la S-ROM. Demi-finale de la FA Cup et victoire face à des top 4, top 5 de première ligue. Manchester United plusieurs fois, Chelsea, Arsenal, Liverpool ou Tottenham. Ça pose les bases. Après, je vous partagerai une déclaration de Pep Guardiola tout à l'heure. Vous allez voir, ça pose les bases aussi de qui est attendu du côté de l'Olympique de Marseille. La deuxième saison a été plus délicate. Et donc, on va aller le voir en interrogation tout à l'heure. J'ai pu récupérer deux, trois informations où on peut se poser la question de savoir comment sur sa deuxième saison, là où je dis régulièrement, il faut performer. C'est là qu'on attend un entraîneur. C'est la deuxième saison plus que la première. Bon, à Marseille, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de deuxième saison avec un entraîneur, soit dit en passant. Là, il a sous-performé. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, il y a des éléments sous-jacents qu'on peut déjà annoncer. C'est qu'il a perdu plusieurs joueurs. Mosex Caicedo, McAllister, les deux parties du côté de Chelsea ou Liverpool et puis le gardien Robert Sanchez. Mais il n'y a pas que ça pour expliquer et lui trouver des excuses. En termes de parcours européen, on l'a dit, sa saison s'est terminée en Europe avec la SROM. On avait joué face à lui avec l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il avait été marqué par l'ambiance du Vélodrome, qui ne l'est pas, évidemment. Et regardez à droite, important de préciser aussi son système tactique 4-2-3-1. On va en parler juste après, dans le style. Un entraîneur qui avait déjà connu la Ligue des Champions et qui avait été proche de signer avec l'Olympique de Marseille. Mais finalement, l'OM aurait, aurait estimé que c'était un entraîneur qui prenait beaucoup trop de buts en Ligue des Champions. On rappelle le groupe quand même, Real Madrid, Inter Milan. Bon, c'était délicat. Dans la Provence du jour, on apprend quand même, aparté dans cette vidéo, on apprend qu'il n'y aurait pas eu une brouille, mais une incompréhension entre Longoria et Roberto de Zerbi. De Zerbi qui aurait souhaité que Longoria se déplace du côté de Milan pour le voir au moment où Sampaoli est parti. Et Longoria qui, lui, par rapport à l'urgence de la situation, n'avait pas à se déplacer. Et qui a justement discuté ensuite avec Igor Tudor, qui est devenu l'entraîneur de l'OM et qui a amené l'OM à la Ligue des Champions. En tout cas, la porte de la Ligue des Champions, puisqu'on était en tour préliminaire. Si on fait la comparaison, encore une fois, pour être juste et pour être totalement honnête dans la comparaison avec Sergio Contessao, on n'est pas sur le même profil d'entraîneur au niveau Ligue des Champions. Sergio Contessao, c'est deux quarts de finale, c'est quatre huitièmes de finale de Ligue des Champions avec le FC Porto. On n'est pas sur le même type d'entraîneur. Encore une fois, on peut comprendre les tergiversations de Sergio Contessao. Certains vont pouvoir traduire que Sergio Contessao ne voulait pas venir à l'Olympique de Marseille. Mais peut-être que Contessao, lui, voulait un projet plus grand après sept ans passés du côté du FC Porto. Est-ce que pour autant, Roberto Dezerbi, c'est un plan B ? On va regarder du côté de son style ce qu'il a pu apporter. En tout cas, on a un entraîneur qui a, sur les trois dernières saisons, passé trois saisons à Sassuolo. Une au Shakhtar par rapport au contexte que l'on connaît là-bas. Et deux saisons à Brighton. Ça veut dire qu'on peut peut-être s'inscrire dans la durée, en tout cas sur deux saisons, avec cet entraîneur. Si on regarde son style, et je vous invite évidemment à aller suivre le compte DT Football Data Foot sur Twitter, X, parce que cette slide est magnifique. Elle permet de savoir comment son équipe de Brighton se situe par rapport aux autres équipes de Première Ligue. Et quand on a, par exemple, sur la ligne quatrième, sur la possession de balles, eh bien, Brighton était la quatrième équipe à avoir le plus de possession de balles en Première Ligue la saison dernière. Deuxième en termes de relations courtes. Et en termes d'intensité défensive globale, elle était cinquième et quatrième en termes de contre-pressing. Voilà les éléments forts. Après, on le voit dans les éléments qui sont compliqués, renversement de jeu, attaque de la profondeur, vitesse d'attaque. Ça dessine déjà un style de jeu qu'on va analyser. Et intéressant aussi d'observer son système de jeu qu'on a vu tout à l'heure. 4, 2, 3, 1, un tiers du temps. Alors, il y a l'établissement de la tactique quand on regarde les matchs en avant-match, avec quelle va être la position des joueurs. Et après, il y a l'application sur le terrain. Mais avant de regarder l'application sur le terrain, regardez cette déclaration de Pep Guardiola. Pep Guardiola, je pense que pour beaucoup, il fait partie du top 3 des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Faites attention à ce que je vais dire parce que je suis convaincu que ce que je vais vous dire, j'ai raison sur ce que je vais vous dire. Je suis quasiment sûr que Roberto Dezerbi est l'un des entraîneurs les plus influents de ces 20 dernières années. Alors, certains me diront et vont me dire, ouais, mais tu connais Pep Guardiola, c'est pour les caméras, c'est un acteur, etc. Il brosse les gens dans le sens du poil. Ok, pas de problème. Si vous voulez, si vous voulez penser ça, je vous laisse penser. Maintenant, moi, je m'arrête quand même à la phrase. Et quand bien même, ça peut être pour enjoliver la personne avec qui il allait jouer une rencontre. Quant à Pep Guardiola qui dit ça. On a le droit d'être un peu satisfait. Je ne veux pas dire, on a le droit de s'enflammer, vous allez me le reprocher. Mais on a le droit d'être un peu content. Concernant ce style de jeu. Alors, le schéma n'est pas à l'envers. C'est bien un 4-4-2, mais en partant du bas, à savoir un 2-4-4. 2-4-4 parce que clairement, Roberto Dezerbi cherche à relancer court. Et là, ça va nous rappeler des souvenirs. Sampaoli, tu dors. Dans la relance, regardez le système de jeu ici de Brighton face à Manchester City. Regardez le système de jeu de Sassuolo face au Napoli. Identique. 2-4-4. Volonté, quand ça fonctionne bien et s'il dispose de ces joueurs-là, de pouvoir travailler très court et de pouvoir lancer en profondeur. Mais tout à l'heure, on l'a vu, ce n'est pas forcément son style de jeu préférentiel. Non, son style de jeu préférentiel, c'est la volonté de construire étape par étape et de travailler le surnombre au milieu de terrain afin d'avoir 4 joueurs qui entourent les deux et le pressing adverse. Et c'est un jeu risqué, oui. C'est un jeu qui nécessite une grosse débouche d'énergie physique, mais également technique parce qu'il va falloir maîtriser le ballon. Est-ce qu'on a les joueurs pour ça ? Ça fera l'office d'une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais c'est ce ballon qu'on a envie de voir et ce ballon, quand on étudie, ça donne un style. Et avoir un style, ça fait procurer des émotions. Et procurer des émotions, est-ce que ce n'est pas ce qu'on recherche quand on a vécu une saison aussi délicate ? Quand on regarde aussi le profil de ces équipes, notamment du Shakhtar, lorsqu'il y jouait, il y a beaucoup de permutations, beaucoup de mouvements. On le disait, débauche d'énergie. Il va falloir que physiquement ça crache les poumons. Il va falloir avoir une vraie préparation, préparation estivale. Ça, c'est un élément important. Et puis, le contre-pressing, on l'a dit tout à l'heure, il fait partie des équipes qui contre-pressent le plus du côté de la Première Ligue. Avec le Shakhtar, il y avait cette volonté de pouvoir étouffer l'adversaire. Alors, qui dit étouffer l'adversaire, qui dit contre-pressing, qui dit débauche d'énergie, qui dit être présent techniquement et ne pas faire de fautes, dit s'exposer. Et ça va nous rappeler des mauvais souvenirs. On l'a vécu avec Igor Tudor, avec Sampaoli. Le déséquilibre. Déséquilibre organisé. Bordel désorganisé. Quelle sera la définition du système de Zerbi s'il vient à Marseille ? C'est une vraie question. Mais là, on va avoir évidemment des sueurs froides à la sortie du ballon. Et on va avoir des sueurs froides quand on va être en contre. Maintenant, il me semble qu'il y a un entraîneur qui a fait une saison, plus un match. Qui a perdu des matchs au Vélodrome, mais qui a fait procurer des émotions. Alors, vous allez me dire, Christophe, toi, tu penses quoi de Bielsa ? Moi, j'aime beaucoup Bielsa. J'ai eu des émotions avec Bielsa et j'ai kiffé. Mais je l'ai dit hier sur le vestiaire. Moi, je suis des gens. Moi, je veux gagner. C'est ça qui me reste. À la fin, c'est les titres qui restent. Mais si tu me fais procurer des émotions, je vais être content. Mais je veux gagner. Donc, j'attends de Dezerbi une victoire. Et donc, quand on pense à tout ce qu'on vient de dire, il y a des éléments positifs. Il y a des éléments négatifs. Tout n'est pas extrême. Surtout en ce moment. Si vous voyez ce que je veux dire, soyez juste. Et être un numéro 10, ça peut être intéressant. Mais bon, il faut faire confiance à tout ça. Bref, revenons sur le match. Contre pied. Contre pied, c'est un compte Twitter. C'est un mec formidable qui a lancé sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller le suivre. Et il est fan en plus de Brighton. Et hier, il a justement partagé ses interrogations sur le profil de Dezerbi. Entre autres, évidemment, le fait qu'il n'ait pas franchi un cap. Il est franchi un step up d'aller dans un grand club européen. Il a imposé ses recrues lors de la deuxième saison. Et il y a des joueurs qui n'ont pas progressé. Des joueurs qui n'ont pas été assez intégrés. Très grosse porosité défensive. C'est vrai que c'est des éléments qui sont importants à connaître. Il n'a pas forcément performé face à des équipes peut-être plus faibles. Et son plan A est brillant, notamment de volonté de contre-attaquer, de prendre le baillon en avançant. Mais il n'y a pas eu de variation tactique. Et plus surprenant, il n'a pas su faire évoluer les jeunes. Des éléments importants du côté de Brighton. Du côté de Brighton, il faut aussi rappeler que le projet a évolué. Après le départ de Graham Potter, il y a eu de nombreux joueurs qui ont été vendus à des sommes incroyables. Est-ce que Franck McCourt et Pablo Longoria et Mehdi Benazia n'envisagent pas aussi de développer cette équipe de l'Olympique de Marseille ? D'avoir une base solide, un socle solide de faire grandir les joueurs, avoir une valeur économique importante et de les revendre. C'est aussi une interrogation qu'on peut se poser. Une autre interrogation, ça va être de savoir quelle va être la latitude de Roberto de Zerbi dans le Mercato. J'imagine que s'il a été le choix de Mehdi Benazia et de Pablo Longoria, c'est qu'il y a une structure de décision qui est en train d'être mise en place. À savoir si cela sera cohérent sur la durée. Parce que nous, ce qu'on attend, c'est non seulement, alors pour moi, un titre, mais pour beaucoup, des émotions. Mais dans mon ordre, un titre, des émotions et également de la stabilité. Un projet à trois ans. Les interrogations, elles sont importantes parce que beaucoup ont dit qu'il a refusé le Bayern, qu'il a refusé Manchester United. Est-ce qu'il les a réellement refusés ? Est-ce que tu es en capacité de refuser ? C'est une possibilité. Mais ça veut dire que dans ces cas-là, si on le prend dans le bon sens, il a envie de franchir les étapes les unes après les autres. Passer de Brighton à Marseille est à mes yeux. Est à mes yeux. Et je vais me faire des ennemis. Un step-up. D'autant plus que lui voulait venir à Marseille. Passer de la première ligue à la Ligue 1 n'est pas un step-up. Ça, c'est certain. Maintenant, j'anticipe, mais est-ce qu'il va se servir de l'OM comme tremplin ? J'ai envie de te dire que si jamais l'OM se sert de lui comme tremplin aussi, il y a un mariage qui peut être très très sympa. Parce que c'est intéressant de voir aussi que dans sa carrière, avant de passer à cette déclaration, il a su intégrer les jeunes quand il avait moins de moyens à Sassuolo. J'entends déjà des bruits me dire, mais Christophe, il faut recruter, on n'a pas les joueurs. On va voir ça dans un deuxième temps. Mais s'il peut intégrer les jeunes, ça peut être intéressant. Et puis, il y a cette phrase d'Alex Ribeiro, qui est le créateur de Trivela, qui est un site dédié au football portugais. Il avait sorti cette phrase pour qu'on ne sait ça, au risque de signer dans un OM non européen parce qu'il n'y a aucune concurrence sur le dossier. Ça, on dit long comment est perçu le Mister dans le milieu. C'est un point d'interrogation ici aussi sur De Zerbi. Pourquoi n'a-t-il pas été choisi par d'autres grands clubs ? Quand je dis d'autres grands clubs, je ne parle pas de l'OM, je parle de Manchester United, je parle de Chelsea, je parle de Bayern Munich. C'est un point d'interrogation. Maintenant, est-ce que De Zerbi fait partie de ce top entraîneur master européen ? Peut-être qu'il a encore à franchir des paliers. Et peut-être aussi que lui voulait retrouver des émotions avec le vélodrome. Justement, Maxime Lopez en a parlé. Pour vous partager mon avis, je voulais m'appuyer sur deux, trois citations. Avec De Zerbi, il y a eu un feeling direct, un vrai coup de foudre. Sa façon d'aimer le football, c'était exactement la sienne. Ce serait marrant. Ce serait sympa, non ? Si Maxime Lopez revenait à Marseille. Je n'anticipe pas du tout, je n'ai pas d'info du tout dessus, mais ce serait lui aussi un mariage parfait. Le minot, marseillais, formé à l'OM, parti à l'étranger, qui revient dans son club, formateur, et qui est un homme de base d'un entraîneur avec qui il a eu un coup de foudre. L'histoire est sympa. Je ne vais pas m'enflammer. Je ne vais pas m'enflammer, mais c'est sympa. Walid Archerchour hier sur RMC. Si De Zerbi va à Liverpool, on dit que c'est un super choix. Aujourd'hui, s'il vient à l'OM sans Coupe d'Europe, c'est extraordinaire. Sa déclaration, c'est celle-là, mais surtout, il a taillé les personnes qui pouvaient dire comment on peut dire que justement, on a un entraîneur s'il va à Liverpool, c'est extraordinaire, et maintenant qu'il vient à l'OM, on se pose des questions et on se dit qu'il n'a pas le charisme et le profil pour être entraîneur de l'OM. Il y a un moment, on ne peut pas être encore une fois dans les extrêmes. Il faut savoir nuancer, il faut savoir être juste. De Zerbi, ce n'est pas la perfection, l'OM, ce n'est pas la perfection, mais on n'est ni Manchester City, ni le Real Madrid. On est l'Olympique de Marseille, un club qui n'a pas remporté de titre depuis 12 ans. Et quand on a l'opportunité d'avoir un entraîneur qui est, selon Pep Guardiola, un master, ne boudons pas notre plaisir. C'est la phrase de Roberto de Zerbi. J'étais triste de ne pas être venu lorsqu'il est revenu justement au vélodrome. Il est venu au vélodrome avec Brighton. Ça a été proche de se faire le petit OEM qui a sorti 12 citations de Roberto de Zerbi. Je vous invite à aller les suivre. Eh bien, mon grand Roberto de Zerbi, j'ai envie de te voir à Marseille et j'ai envie de te voir sur le banc et j'ai envie de te voir nous faire vibrer parce que, oui, je veux un titre, mais après la saison qu'on vient de vivre, j'ai envie de retrouver des émotions. J'ai envie de retrouver la passion du vélodrome. J'ai envie de retrouver la ferveur du vélodrome. J'ai envie de retrouver un club uni, soudé, tous derrière un coach à qui on pourrait laisser du temps, à qui on pourrait laisser le temps de construire un projet, à qui on pourrait laisser placer du temps pour construire des bases tactiques, à qui on pourrait, justement, avec qui on pourrait vibrer. Je ne vais pas m'enflammer, mais sincèrement, entre Konse Sao et De Zerbi, on a énormément de choses, de chance. C'est deux profils différents. C'est deux typologies d'entraîneurs différentes. C'est deux résultats potentiels différents. Avec Konse Sao, on sait qu'on était en mission pour peut-être un an ou deux parce que c'est un garçon qui peut te claquer entre les doigts très rapidement. Avec De Zerbi, on n'a pas plus de certitude. Un petit peu. Un petit peu, quand même. C'est qu'il n'a jamais claqué la porte dans une saison. Et même si ça a été compliqué avec Brighton à la fin, j'ai envie de croire à ses paroles. Et je ne sais pas si c'est vrai que son entourage a fait la démarche pour aller à l'OM. Et en dehors de l'argent qu'il va toucher, parce qu'on parle d'un contrat potentiel, du plus gros contrat de l'ermac courte pour un entraîneur, c'est un coach qui a des idées. Et je sais qu'à Marseille, tout va plus vite qu'ailleurs. Mais si c'est lui qui est choisi, s'il arrive bien, respirons, laissons-lui le temps, et construisons. Ce serait sympa. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur Roberto De Zerbi. Si vous êtes encore présent, écrivez De Zerbi. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre force. Je vous ai partagé une vidéo sponsorisée avec Surfshark. N'hésitez pas à aller suivre Surfshark avec le lien qui est dans la description. C'est un super bon plan pour l'Euro. En tout cas, merci pour votre force. Je vous kiffe. Allez l'OM et à très vite. Ciao.